je suis à donc le collègue mamadoumouya doit comprendre une chose re bonjour et re bonsoir à tout le monde j'espère que vous allez très bien moi je vais très bien je me porte comme un chat à merveille par la grâce dans la je le remercie pour cela parce que ce n'est pas donné à tout le monde d'être en bonne santé il ya des gens qui sont en bonne santé mais qui ont des problèmes de passeport ça c'est pire que la maladie je peux dire ça parce que la maladie tu ne peux pas la contrôler tu ne peux rien faire c'est une forme de destin on peut dire ça comme ça mais le passeport c'est le minimum je l'ai déjà dit ici plusieurs fois c'est le minimum que le colonel puisse nous offrir puisqu'il nous a trouvé dans cette situation ce n'est pas lui qui a créé cette situation mais lui et monsieur bastir gallo mon tonton qui aime se bagarrer je pense qu'ils doivent s'entretenir tout les balles et comment tu vas mon frère j'espère que tu vas bien je pense qu'ils doivent s'entretenir trouver une solution à ça comme je l'ai dit ce n'est que du papier ce n'est pas de la bauxite ce n'est pas de l'or ce n'est pas du diamant parce que nous on a que ça la bouche alors on a les diamants on a la bauxite ça c'est la récitation maintenant affaire de passeport ça n'a rien à voir avec ça il suffit de payer de prendre une bonne équipe si vous devez de l'argent ça va que ça va gabarit comment tu vas mon frère j'espère que tu vas tu étais là hier je crois non bien dire ça commence donc il faut trouver une solution durable pour cette histoire de passeport parce que ça fait quelques temps que ça dure à l'intérieur pays c'est à l'intérieur sur le terrain guinée c'est compliqué hors de la guinée tous pays confondus tous continents confondus c'est un gros problème donc vous n'allez pas nous dire qu'à neuf mois ou huit mois je pense qu'au bout de trois mois bon ils ont mis leur gouvernement à l'état bon ça c'est un petit argument parce que j'ai cherché des arguments je ne trouvais pas ça c'est un petit argument mais bon c'est pas un argument c'est pas un argument quand même costaud mais bon on cherche tous les deux fois qu'on est du côté de la personne quoi mais colonel vraiment c'est pas un bon argument mais je vais prendre ça si vous avez constitué votre gouvernement et jusqu'aujourd'hui peut-être ça fait c'est qu'on va prendre maintenant ça fait trois quatre cinq mois je pense que vous devez régler cette histoire de passeport je l'ai dit je le répète je vais le dire régulièrement l'économie ou la nourriture du guinée dépend des diaspo ça dépend de nous même si nous ne sommes rien ça dépend de nous si nous arrêtons d'envoyer de l'argent si nous perdons nos boulots ici si nous perdons des rendez-vous si nous perdons nos papiers qui sont souvent liés au passeport il ya beaucoup de familles qui ne vont pas manger ça va se ressentir si la dureté la dureté que nous on est dure depuis toujours c'est toujours plus après chacun soutient le régime qu'il a intéressé ou qu'il est apporté moi je le dis souvent c'est ma conception des choses le guiné gros en général n'a jamais dit ça c'est pas normal parce qu'il n'y a pas d'argument qui fait que on n'arrive pas à manger il n'y a pas d'argument pour ça si votre nourriture vient hors de la guinée c'est à dire nos petits 50 euros et 100 euros qu'on envoie tous les mois ça fait pour manger sans oublier les autres domaines la construction les terrains et tout ce que vous connaissez on va commencer par nous vendre parce que c'est ça le plus important tout le monde chaque toutes les familles à attendre leurs enfants leurs neveux leur nièce la soeur de telle le frère d'inter sa belle soeur m 50 ou 100 euros ça c'est le minimum pour avoir son petit sac de riz qui n'est même pas de bonne qualité donc mon président mon cher président si vous ne réglez pas cette partie là monsieur comment il s'appelle mon tonton bagarreur monsieur bachir diallo et vous et je le répète régulièrement la diaspora qui est parmi vous ils sont nombreux là bas ils savent que quand tu n'as pas de papier chez ces gens là là où nous sommes tu n'es rien du tout parce que eux même même leur caniche là les chiots qu'ils ont là il ya un papier dessus eux papier c'est ça n'a pas de nom c'est plus que tu peux pas imaginer il faut le vivre pour comprendre ce que ça peut être sans oublier que vos citoyens qui sont à l'intérieur ou à l'extérieur peu importe qui ont ce problème de papier qui ont ce problème de ce passeport se sentent humiliés parce que mon frère c'est humiliant quand tu n'as pas d'identité c'est humiliant c'est embêtant en plus tu payes les quelques témoignages que nous avons reçu s'il ya des gens qui ont déjà payé ça fait quelques temps quelqu'un va te dire ça fait un an quelqu'un d'autre va te dire ça fait ça fait six mois quelqu'un d'autre va te dire ça fait sept mois chacun dit c'est pourquoi je vous dis d'appeler souvent de dire ce que vous vivez parce que je vais je peux pas être plus royaliste que vous c'est vous qui vivez la chose donc ça ce sont des choses qui donnent une bonne mauvaise image du pays une mauvaise image dit qu'il est une mauvaise image de ceux qui sont partis ce que tu as à lever la maison mais une mauvaise image de toi aussi nous c'est maman dit oui toi aussi ça donne une mauvaise image de toi parce que si tu as pris tes responsabilités si tout le monde a appelé à la responsabilité de l'armée ce qu'on a appelé en tout cas je vais pas du tout le monde parce que c'était parce que si vous venez ça ce sont des choses que vous même vous avez vu voilà l'égyptien qu'elle a blague et s'il a marreau volé la téléphonie blama mais ton message les longs notamment à ces partis même bon pas coco coco pas plus bonjour madame comment allez vous un petit message pour vous dire que je suis toujours là à l'écoute pour l'évolution au sujet des passeports et lui les guinéens ont effectivement accueilli le colonel mamadoumbo et avec beaucoup d'espoir le considérant comme eau le considérant comme un sauveur c'est parti oh là là ok à avec un je vais faire monter ça fille tombe mais ça c'est le colonel qui fait là que je vais pas je vais aller sa colonne est comme un sauveur pour la guiné donc à lui et ses ministres de faire leur travail sérieusement sans négligé leurs compatriotes qui sont loin de chez eux force à vous et continue le combat le colonel ce que je dois dire le monsieur la popo pas plus coco à tout à tout résumé il a tout résumé parce que vous savez qu'un changement du système ou quand tu n'es pas content avec un système si tu es un problème de téléphone pour toi c'est le système qui fait que tu n'as pas de téléphone si tu ne manges pas pour passer le système qui fait que tu ne manges pas si tu as un problème de passeport tu penses que c'est le système donc dès que la tête change pour toi à ton problème de téléphone sera réglé si tu es content à ton passeport tu l'auras chacun son problème maintenant la nourriture ça c'est autre chose mais l'affaire de passeport là il faut essayer de trouver une solution il faut mettre l'orgueil de côté il y a un frère qui a proposé les indiens la fois dernière ça ce n'est pas une mauvaise chose nous tous nous savons que les indiens en informatique ils sont trop très costauds dedans et souvent ils sont moins chers donc quand il ya une urgence comme ça vous trouvez une bonne équipe une très très bonne équipe efficace et rapide pour terrasser l'affaire de passeport pour que tout le monde dise oh non 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 le colonel là non vraiment je le soutenais pas moi tu veux même si tu ne veux pas tu vas le soutenir parce que tu as ton passeport dans tes mains ça ça veut dire que tu auras ton travail même si c'est pas le passeport qui a fait que tu n'as pas de travail aujourd'hui là tout le monde accroche au passeport et tout le monde va dire à moi j'avais un entretien d'embauche moi je devais avoir même si c'est pas lié au passeport il va poser ça sur la tête du passeport s'il pose sur la tête du passeport la douleur là ça se répète sur le colonel donc le colonel je ne peux qu'insister sur cette affaire de passeport là je leur ai dit entre trois et six mois moi je vais venir ici je vais vous en parler les bonnes idées comme l'idée de votre monsieur qui dit qu'il a un réseau pour ça on ne sait pas si vous pouvez le contacter si vous ne pouvez pas le contacter vous pouvez faire des affaires des appels d'offres sans oublier votre site là qui est bancal qui c'est à dire mon colonel il faut prendre il faut prendre de la hauteur il faut rendre un peu les trucs koyo koyo là un peu chic il faut que nous aussi on commence à se vanter je vais je prends un visa j'ai pris plus on dit 24 euros 10 10 minutes on dit 15 millions de 20 minutes ça sort c'est pas sorcier c'est passé ça sera pas la découverte de l'amérique où où la découverte d'aller à la planète mars ou de créer d'avoir une équipe de cosmonautes non c'est pas ça c'est des trucs que les autres pays font qu'il faut copier sur eux c'est tout c'est à dire vous copiez sur les c'est pas on ne nous demande pas d'inventer c'est ça que j'ai dit par rapport à l'afrique ce que les autres ont inventé là on nous dit de payer ça ou de nous adapter à cela soit qu'ils nous arrangent dedans de prendre ça mais ça même c'est un problème donc si des petites choses comme ça là ne sont pas réglés ce qui ne vous soutiennent pas mais il s'appuie sur ça ils vont se dire à pour les transitions de deux de trois d'autres veulent 4 5 ans et ainsi de suite ainsi de suite mais ça cette équipe là n'est même pas capable c'est ça qu'ils vont dire et moi même je vais le dire cette équipe n'est même pas capable de donner des passeports mais là les tenants et les aboutissants tout ce qu'il ya dans les coulisses là eux ça c'est pas le problème ils ne le savent pas eux ça a changé ça a changé c'est monsieur elle va connaître bloqué leur passeport ce qu'ils n'ont pas eu mais c'est la marie de moi aussi va venir bloquer ah non ça veut dire que mon mari est de mauvaise foi ça veut dire que mon mari est incapable ça veut dire qu'on a pas pitié de savait que mon mari n'a pas de considération pour eux ça veut dire que mon mari ne peut pas c'est ça la vérité c'est ce qu'ils vont passer et moi je vais vous dire parce que quand tu soutiens quelqu'un tu dois lui dire la vérité tu dois lui dire ce que tu penses que c'est ce qui est vrai parce que ma vérité n'est pas la vérité de tout le monde et c'est ce que je pense qu'il est vrai que je serai en train de mobiliser quelqu'un d'autre ainsi quelque part dans le monde il est bien en train de m'insulter là bas et les elles avec son mensonge parce que lui il tourne à sa vérité à lui maintenant qu'il a n'importe quelle vérité il peut appeler ici pour nous dire que moi madame c'est ce que moi je pense moi ma soeur l'affaire là c'est comme ça qu'on peut faire parce que vous pouvez donner des idées je vous ai déjà dit tu vas dire quelque chose une personne à son cerveau bloqué dès que tu dis ça ça fertilise son cerveau ça lui fait voir ce qu'il n'avait pas vu donc dans ses interventions ou dans les commentaires comme ce que le monsieur a dit tout ce que j'ai dit si tout ce que je vais dire même si ça prend 48 heures lui l'a tout résumé là peut-être il ya lui représente une partie de la population qui se dit le monsieur là est venu moi j'ai un problème de passeport je pense qu'au moins ça au moins ça sera réglé donc vous n'avez pas d'argument pour ça monsieur bachir galo avant le remaniement je pense que l'affaire de passeport là peut même vous sauver mais je l'ai dit la fois dernière j'ai bien peur que l'affaire de passeport là nous vous emportez ça là qui sait je l'ai dit par hasard docteur facoli appelé ceux qui étaient là il a appelé voulait me saluer ça va pas parce que lui n'est pas suffisant qu'il savait pas que j'étais sur un directeur que j'ai j'ai insisté pour qu'il intervient là tout de suite d'enlever d'enlever le ministre donc on nous donne même pas le temps ou quoi que ce soit mais si cette affaire de passeport est réglé ça c'est quelque chose qui peut faire que vous soyez repêché parce que les âmes des gens qui vous supportent qui ont souffert d'avoir le passeport ça qu'ils le veulent ou non leur âme va vous soutenir leur âme va faire en sorte que vous ayez peut-être plus ou moins ça dépend mais si pendant tout ce temps là on va prendre cinq mois on va mettre le reste de mois en bonus pendant tout ce mois là eux c'est toujours la même histoire ceux qui ont payé ne sont pas remboursés ils ne sont pas remboursés ils n'ont pas leur passeport hier j'ai parlé de ça ici il y a certains ambassades ah on n'a pas de papier aujourd'hui il faut venir demain demain tu viens non c'est parce qu'on n'a pas d'angle après demain quand tu viens il ya le papier à l'encre mais la secrétaire n'est pas là écoutez on peut respecter quelqu'un dans ça on peut respecter un pays dans ça on peut respecter un peuple dans ce genre de situation est vrai le seul on a qu'à reconnaître les choses nous les guinéens on a un faux orgueil une fausse fierté mais tout le monde se moque de lui tous les africains n'aiment que nous c'est ça la vérité acceptons là et il faut qu'on comprenne pourquoi ils se moquent parce qu'il ya beaucoup de choses nous ne sommes pas à la hauteur nous ne sont pas du tout à la hauteur un nous fournit pas d'efforts l'état ne fournit pas d'efforts nous des citoyens aussi nous ne fournissons pas d'efforts je vais revenir sur les bourses mon colonel quel argument il ya les bourses là est un diaspo diallo baril j'ai déjà fait deux trois vidéos expliquer que le président numérique des diaspo sa femme et gendarme et les françaises mille de sa maman et comment il s'appelle mon assisté là bas pour l'après ce moula et qui combien combien de personnes gala combien de personnes qui sont des diaspo donc ils savent ce que c'est vous savez il faut pas seulement dire que à moi c'est pas mon ministère je m'en fous ça peut ne pas être le ministère de monsieur gawal il a ses problèmes à lui mais il peut avoir un réseau à proposer à son collègue ça peut ne pas être le réseau de moussa si c'est ça peut ne pas être son comment on appelle ça son ministère mais il a des connaissances parce qu'ils savent ce que c'est ils ont vécu cela directement ou indirectement si tu n'as pas vu qu'il a fait des papiers si tu connais quelqu'un qui a vécu l'affaire de papier donc forcément tu as ça va te toucher ça peut tu ne veux pas être insensible à cette situation je l'ai dit encore une fois votre épouse comme elle s'appelle louré année c'est ça notre belle soeur elle s'appelle louré année ok notre belle soeur louré à bouillard elle est en train si le gendarme t'attrape dans le village là tu n'as pas de papier à mon frère elle même elle sait ce que c'est donc s'il ya des choses que vous ne pouvez pas nous donner à franchement ça va être compliqué parce que non seulement vous êtes guiné mais vous êtes diaspo maintenant le colonel si tu es guinéien seulement tu n'es pas diaspo madame elle n'est pas guinéenne donc elle sait et le domaine qu'elle est là elle sait manque de papier ce que c'est elle sait quand tu n'es pas en règle ce que c'est elle sait non 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 mais c'est à dire il n'y a pas d'argument donnez vous la main donnez vous des idées débrouillez vous sortez mon passeport je sais pas où vous les cachez ce que vous en faites j'en sais rien débrouillez vous donnez vos passeports on ne vous a pas demandé et et je sais même pas qu'elle j'arrête non on vous a rien demandé on vous demande ce qu'on paie ou ce qu'on a payé de nous donner ça on ne vous demande pas de prendre les casse de l'état de distribuer de l'argent non concernant les bourses ce que vous devez aux boursiers c'est leur dû mon colonel votre ministre qui s'occupe de ça la crieuse doit faire un tour là bas la crieuse doit faire un tour sur les gens de passeport qui étaient là avant tout ça qu'ils ont gribouillé tout ce qu'ils ont mélangé ils n'ont qu'à expliquer parce que ça ce n'est pas une petite histoire ce n'est pas une petite blague c'est l'image nous c'est notre image c'est une honte je ne dois même pas m'asseoir ici pour parler d'affaires de passeport j'ai d'autres problèmes et j'ai d'autres sujets c'est comme quand un enfant est né tu ne vas pas déclaré d'enfants ça c'est des choses que vous connaissez que vous devez c'est l'une de vos priorités nous faire plaisir à nous à la diapos et faire plaisir à ceux qui sont en guinée là bas il va eux aussi ils sont tous en train de prendre des passeports de voyage pas mais vous savez c'est bien ça montre que tu es guinéen maintenant les arguments que certaines personnes ont que les ligériens ont des passeports les libériens ont des passeports même les cédécaires ont des passeports tout ça là tout ça là c'est très bien un colonel tu n'as pas la double nationalité la double nationalité peut-être ta femme aussi et les autres tous qui sont là bas ils ont la double nationalité maintenant si les autres le font par derrière c'est à dire les micmacs pour avoir ça ça c'est pas compliqué à éradiquer ça fait combien d'années qu'on est en train de lutter contre ça mais c'est aussi qu'ils sont à l'étranger ça aussi c'est les celles ils sont tous des nigériens ou tout ce que vous dites là qui vont d'aller dans les ambassades ici pour leur passeport à des ça c'est pas vrai ça c'est pas vrai si vous devez de l'argent à quelqu'un il faut payer son argent si vous ne payez pas leur argent débrouillez vous là bas trouver une autre solution parce que les solutions il doit y en avoir des des milliers et des milliers si ça vous tient à coeur wallah moi je vous dis ce que moi je fais c'est spirituel celui qui ne comprend pas il pense que c'est le mensonge quand ça tombe sur sa tête il pense à mensonge vous donnez pas de passeport aux gens vous allez être un gouvernement d'arrêt vous allez être un gouvernement un président sans identité spirituelle je vous dis ça aujourd'hui vous allez être bloqué dans ce pays là vous ne pourrez aller nulle part pour l'instant ça ne vous dérange pas mais tout est lié si je rentre dans le domaine là je vais pas quitter si aujourd'hui mais ce que je vais vous dire débrouillez vous je ne peux pas vous mentir je peux pas vous tromper je peux pas vous trahir débrouillez vous dans tous les sens du terme que vous pouvez vous débrouillez pour régler l'affaire de passeport parce que si vous ne réglez pas l'affaire de passeport vous c'est bachille alors vous déjà vous avez un pied de haut je ne vais pas vous mentir moi je n'ai rien contre vous même quand vous vous êtes bagarré là moi je parle même pas des sujets comme ça ça m'intéresse même pas c'est entre vous mais il faut vous débrouillez mais l'affaire de passeport là comme ça dérange les gens ils se sentent humiliés leur humiliation les guinées et leur sorcellerie en positif ils ne savent pas faire goût mais négatif là ils sont numéros il vous renvoie ça sur votre ministère là bas tout ce que vous voulez que ça arrive tout le monde a sa bouche sur vous même si vous même si c'est le bon côté que vous faites où vous êtes où alors vous avez les bonnes initiatives tout le monde à sa bouche tout le monde à ses mauvaises idées et sont déjà beaucoup de badlockers c'est arrivé il ya beaucoup de rata il ya beaucoup de malchanceux quand ils te soutiennent alors qu'ils te soutiennent même pas ça c'est un problème donc sortez mon passeport débrouillez vous vous allez nous donner mon passeport débrouillez vous vous allez faire en sorte que nous ayons nos bourses faut nous donner nos petits bourses là même si c'est pas beaucoup il faut nous donner la criâtre de monsieur ali touré c'est ali touré oui c'est ali kamara je vais revenir je vais revenir ici je vais écrire votre nom d'un bon titre pour que vous essayez de regarder la vidéo et que la criâtre tourne sa lumière par là bas pour fouiller qu'est-ce qui fait que dans ce pays là le réseau est monté qu'on fait en sorte que tu vas payer 1000 euros 2003 me paraît jusqu'à 4000 euros un passeport guinéen ça te donne accès même à quel pays moi le seul pays là où j'ai eu je parle de mon exemplaire là où j'ai eu que le passeport guinéen considéré j'étais dépassé c'est en chine on me l'a dit et j'ai vérifié ça je sais pas ils ont quoi ils avaient quoi en tout cas je sais même pas j'ai aidé là bas quand je me rappelle plus là je me suis rendu compte que vraiment ils jouent pas avec la paix de guiné là bas à l'époque mais sinon tout le reste là un peu partout bon c'est parce que c'est notre identité c'est tout donc rendez nous notre identité si vous ne nous rendez pas notre identité vous allez être sans identité en quelque sorte go vous même vous allez sentir qu'il ya quelque chose qui ne va pas mais personne ne peut vous expliquer ça parce que c'est pas tout le monde qui comprend le bout d'un a donc s'il vous plaît monsieur maman du brouillard à cause de votre fille madame gilbabla et à cause d'allah débrouillez vous appelez le monsieur appelez les autres qui peuvent trouver une solution vous allez nous donner mon passeport bien dit à la rafi là c'est comme ça on va aller petit à petit après on va commencer à se bagarre mais la dame là il a quel problème avec l'affaire du passeport ça fait mal c'est humiliant c'est ridicule ça n'a même pas de sens il n'y a même pas d'arguments il n'y a pas d'arguments migrants un problème étudiant un problème celui qui est celui qui n'est pas dans tout ce domaine là il a des prouilles toutes les personnes que vous demandez la rafi de passeport ils vont vous dire près à peu près la même chose mais sont les migrants il est venu à sa manière on sait comment ils font comment ça se passe mais avant même que cela vienne celui là qui était là comme bon les autres immigrés lui vous n'allez pas dire que c'est le même dossier non ça ne peut pas être le même dossier celui qui va pour renouveler vous n'allez pas dire que c'est le même dossier que la même situation non celui qui a un diner qui n'a jamais voyagé qui a son premier passeport vous n'allez pas dit que ça ça va être étudié pareil non celui qui veut chercher un visa il a déjà un passeport ou je sais pas il a quel ou quel problème il veut changer quelque j'en sais rien il faut régler ce cette affaire du passeport comme ça posé à faire pour l'affaire du papier au cas par cas parce que tous les cas sont différents mais si vous recrutez des gens qui sont incompétents qui n'ont aucun sens humain qui n'ont aucun sens social parce que ça ça relève du côté humain et social c'est à dire tu es là quelqu'un vient c'est son identité que tu dois la faire de son identité que tu dois régler parce qu'il va voyager parce qu'il doit travailler parce que et tous ses arguments tu te mets à sa place tu fais en sorte que ce soit réglé en temps et en heure que tu fais que ce soit réglé proprement que lui même il se sente en sécurité quand il a son passeport mais non il y a quelqu'un qui m'a parlé des femmes voilies pourra faire du passeport tu vas aller là bas prendre la photo on te dit de découvrir ta tête devant tout le monde moi je suis jeune quand moi tu me dis de découvrir ma tête là je vais enlever comme la république est au-dessus de l'islam c'est ce que l'humanité veut c'est ce que les musulmans eux-mêmes ils veulent ça va rentrer dans leur bouche ça va bien manger l'intérieur les chambres jusqu'à ça va finir de tout ronger chacun va prendre sa responsabilité chaque chose en son temps quand ça chauffe tu trouveras une situation tu trouveras une solution moi je bloque dans mon mental je bloque dans mon mental que à la j'ai mon regard je ne veux pas que quelqu'un me voie je veux pas que quelqu'un me voie ma tête je vais découvrir vous mais à la je confie ma tête là je me confie à toi et puis je découvre je m'assoie mais nous avons nos vieilles mamans nous avons nos grands-mères vous devez trouver normalement une petite salle d'un tel coffre et donc d'ouvrir leur tête parce que elle c'est autre chose nous aussi là les voiles et la notion qu'on glisse pour nous derrière mon nom parce que nous vous en foutez nous nous sommes des aliénés nous sommes des femmes là pour vous là qui n'ont pas de valeur nous sommes des femmes qui n'apportent rien à la société selon vous donc vous pouvez même mieux d'enlever tous nos amis là on enlevé la richelle celle là qui c'est ça mais pour moi j'ai dit là moi je bloque ça quand j'ai bloqué ça la nuit même quand tu te couches il va le nom la dame à qui j'ai dit d'enlever son voile aujourd'hui je vais vous recommencer ça et charles donc les voiles et quand on vous dit d'aller vous voir même en france ici on me fait quand c'est des pièces d'identité mais c'est des endroits on sait comment ça se passe ici même vous êtes que deux en tout cas moi les endroits que je connais et ça tombe pour l'instant que j'ai chaque fois été pour tout ce qui est photo je suis toujours tombé sur une femme ça c'est mon cas les autres je ne sais pas mais en guinée vous savez que la majorité des femmes sont musulmanes à part cela vous savez qu'il ya des vieilles vous savez qu'il ya des ragas des des moments des grands maires des arrières craintes mais vous allez venir les jeunes arrêtés il ya les perruques et les produits ça la moto zola arrêté n'importe comment désordre vous allez la vieille maman a d'enlever son truc et va s'asseoir à l'enlever ça ça c'est joli ce n'est pas vous êtes en train de faire votre laïcité moi je mets pour moi les dents parce que moi c'est un problème mais nous aussi c'est notre droit ça on n'impose pas quelqu'un de porter ça non tu veux mettre des perruques là la partie que tu peux m'en faut mettre là bas c'est un problème nous aussi on veut ouvrir la laisser vous ouvrir oui nous aussi ça nous aussi c'est notre droit ça m'a dit ce que c'est son droit elle veut ça elle a été découverte mais elle a décidé de couvrir parce que c'est dans ça qu'elle pourra avoir sa force c'est dans ça qu'elle croit être heureuse maintenant je suis en train de rêver je suis illusionniste pour l'instant mon illusion ça me va je vais rester là donc ça c'était une petite parenthèse quand nous revenons aux pensions j'ai parlé des pensions hier on fatigue beaucoup de monde non seulement pour la paix mais pour terminer les dossiers ils veulent pas que ça soit à faire des virements pour tirer dans l'argent des gens ils font ça ce qui s'occupe des comment les appels ce qui s'occupe des retraites ça n'a pas ça c'est pas ça date pas d'aujourd'hui et ça c'est une vieille histoire maintenant quand même les salaires aujourd'hui la plupart c'est par virements beaucoup de personnes ne veulent pas que ce soit par virements pour faire leur petit business derrière mais dis donc quel être humain peut avancer dans ce genre de situation quel peuple peut avancer dans ce genre de situation c'est pas possible on peut pas les autorités sont ceux qu'ils sont ils sont ceux qu'ils sont mais nous aussi là on dirait que l'on est bien marié à eux et qui se ressemble ça semble quelquefois c'est pas faux eux on est même chose pareil on se ressemble et même si on se ressemble donnez-nous nos passeports faut nous donner nos passeports bien dit à cause d'Allah c'est notre identité c'est notre droit c'est pas que nous on paie et puis on paie cher parce que la plupart du temps c'est plus cher que les autres pays il paraît nos voisins d'un côté là nous sommes plus cher que et nous ne pouvons pas dire d'argument par rapport à à quoi nous ne sommes plus cher que mais on accepte cette chèreté là pour l'instant ça aussi ça va changer quand on va peut-être finir l'urgence parce que à ce moment là vous n'avez pas de route quand vous allez finir de voir votre route et tout et tout et tout peut-être que les prix là on va voir quoi faire les charles et pour l'instant essayer de nous débloquer cette situation il faut pas qu'on se bagarre pour ça que et marie si je connais son cnr de sont en train de se bagarre et déjà oui pourquoi à faire du passeport et ça mais ça sera pas joli dit ça me sera pas joli mais je suis quelqu'un de très très patiente je vais patienter moi ça m'intéresse ça me dérange ça me fait mal vous pouvez pas comprendre là où l'affaire n'a pas une personne et sans identité quelqu'un va aller dire là bas à toi là c'est si c'est ça vous savez avant le vote il ya une dame une guinéenne les guinéens et leurs rêves je vous dis que à la musée ont fait au feu c'est nous qui ne l'aiment pas je sais pas pourquoi cette dame la mer dit un rêve très bizarre elle me dit qu'elle a fait un rêve qu'elle arrivait des pays d'afrique et leurs drapeaux la guiné était au milieu mais la guiné n'avait pas de drapeaux avant le vote du troisième mandala parce que moi je disais tout ce qui se passe aujourd'hui je disais à peu près ça mais vidéo ça c'est pas possible si ce quoi parce qu'elle me dit secours ma fille ce que tu dis là c'est juste un vrai j'ai dit ok d'accord on est dessus elle a fait le rêve là elle me l'a dit j'ai dit ah j'ai dit un pays sans drapeau à toi même il faut voir elle dit ah on dirait que ce que tu dis là ça va se faire et j'ai dit ah on va se louer l'affaire donc quelquefois quand il ya des choses qui se passent c'est eux mêmes qui m'appellent les rêveurs là que tu te rappelles un jour un jour voyez un pays qui n'a pas de drapeau tous les autres pays autour que la guinée est au milieu c'est écrit guinée n'est pas du drapeau les autres pays c'est écrit ghana gambi mali c'est la léon burkina avec leurs rapports avec leurs rapports avec leurs rapports vous voyez ça ça concerne le pays c'est pas bon c'est pas bon ça c'est l'identité du pays ça le drapeau en tout cas dans le monde normalement c'est le drapeau c'est le drapeau islamique mais comme nous avons trouvé un autre drapeau on a déjà eu un autre drapeau donc le drapeau là moi même je prends ça on va prendre ça donc le colonel je reviens chacun son problème je reviens à mon problème de passeport que vous devez réfléchir à ça et tout et tout j'ai quelqu'un qui est là bas en ce moment même qui me dit que elle même elle va faire son affaire de passeport qu'elle va revenir elle va dire et charla elle va nous dire ce qui se passe elle va nous dire comment elle est la fête elle va nous dire comment ça s'est passé et la plupart des gens parlent de ces rendez-vous qui ne sont pas respectés déjà un guidé de l'accueil de la bagaille du désordre on peut pas ça c'est un peu difficile c'est compliqué c'est très compliqué c'est très difficile c'est très dur et c'est inacceptable mon colonel mon président c'est inacceptable cette affaire de passeport il faut vous mettre à ma place madame la première dame il faut vous mettre à un autre place à la place de ses étudiants la place de ces migrants on leur met le feu dans leur pays et quitte là bas là où ils viennent aussi il ya un autre feu ici donc à quel moment nous notre chauffage là va s'arrêter à quel moment on va avoir un peu de fraîcheur même là où on espère que à ici c'est climatisé nous là nous le climatiser là se transforme en chauffage donc vraiment il faut faire le nécessaire faire en sorte que ce problème là il soit réglé faire en sorte que de ce côté là qu'on dise à l'homme de l'islai faire en sorte que de ce côté là qu'on se dise à le colonel on a dit qu'on voit vraiment il est ce qu'il est moi je n'étais même pas avec lui moi je me soutenais même pas il est illégal mais si chacun dit comme il a envie de dire mais j'ai eu mon passeport